Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord j'ai juste un truc à dire du coup vous ne serez pas déçus Avant de commencer la vidéo s'il y a 100 likes je t'offre un pot de nutella S'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de nutella S'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de nutella Et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de nutella logique Donc voilà pour participer c'est très simple t'as juste à liker donc 500 likes 5 pots de nutella Et hop tout le monde les potes c'est Mekko j'espère sincèrement que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch Et donc comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui je vais vous apprendre à vendre une Elegy RH8 1 million de dollars toutes les 2 minutes Vous allez voir ce glitch il est super simple et super rapide ok Je l'avais déjà présenté il y a une semaine sur la chaîne Youtube mais beaucoup de gens ne l'avaient pas compris Donc je me suis dit pourquoi pas le représenter car oui comme vous le savez j'aime bien présenter 2 fois le glitch Pour ceux du coup qui n'y arrivent pas la première fois et peut-être du coup ça les aiderait Que je refasse une vidéo En plus il n'y a pas beaucoup de gens qui ont présenté ce glitch donc pourquoi pas encore une fois le représenter Pour que le glitch soit un peu plus connu et pour que plus de personnes le fassent et gagnent plus d'argent Donc voilà on va pouvoir commencer la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et puis pourquoi pas répondre aussi à la question du jour Bref on va pouvoir commencer la vidéo c'est parti Tout d'abord il vous faudra quelques prérequis Il vous faudra du coup tout d'abord l'Arena War Et dans l'Arena War il vous faudra du coup le RC Bandito très important Si vous n'avez pas le RC Bandito vous ne pourrez pas faire la manipulation Modé ou pas on s'en moque totalement tant que vous avez le RC Bandito Ensuite au niveau de l'atelier de l'Arena vous allez mettre des élégues à chute Ou une élégue à chute tout dépend de combien d'élégues à chute vous voulez du coup vendre un million de dollars D'accord par exemple vous pouvez en mettre 10, 9 on s'en moque totalement Tout dépend de combien vous voulez faire de vente Ok ? Une fois que vous aurez mis du coup une ou plusieurs élégues à chute au niveau de l'atelier de l'Arena Vous allez pouvoir commencer la manipulation Vous allez mettre votre apparition à l'atelier de l'Arena Très 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 important si vous ne spawnez pas du coup dans l'Arena La manipulation ne marchera pas d'accord ? Donc voilà vous vous mettez du coup en apparition atelier de l'Arena Ensuite vous vous rendez en session de fioritation Et vous vous mettez du coup en paramètre mode de visée libre D'accord ? Très important Si vous n'êtes pas en mode de visée libre la manipulation vous ne pourrez pas la finir Ok ? Une fois que vous serez en visée libre et bien en session de fioritation Vous allez pouvoir enfin commencer la manipulation Vous allez vous rendre au niveau de votre RC Bandito Et une fois au niveau de votre RC Bandito vous allez faire flèche de droite pour le modifier Ok ? Vous allez vous rendre sur carrosserie et vous allez changer n'importe quelle carrosserie Une fois que vous l'aurez changé je vous explique Vous allez devoir désactiver votre wifi via les paramètres Ou tout simplement désactiver votre routeur Ok ? On s'en moque totalement de comment vous désactiver le wifi Il faut juste le désactiver ok ? Donc moi personnellement je suis sur PS4 donc je vais le désactiver dans les paramètres Donc paramètres, paramètres réseau je désactive Sur Xbox ça peut être pareil Sur PC vous pouvez désactiver directement votre wifi via le petit logo Donc voilà Vous désactivez votre wifi Une fois que vous aurez désactivé votre wifi Regardez quelques secondes plus tard vous aurez un message comme quoi vous n'avez plus internet Ce que vous allez faire c'est le valider Et à ce moment là vous allez pouvoir réactiver votre wifi Une fois que vous aurez réactiver votre wifi c'est nickel Vous allez attendre la fin du chargement pour vous rendre en mode histoire Une fois en mode histoire ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez faire start en ligne Jouer à GTA Online et vous allez vous rendre tout simplement en session sur invitation Donc de retour en mode online normalement si vous avez bien mis votre apparition en atelier de l'arène Vous allez spawn tout simplement dans l'atelier de l'arène Et ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez vous rendre à l'éléguer H8 que vous voulez vendre du coup 1 million de dollars D'accord ? Vous allez monter à l'intérieur tout simplement Et donc une fois que vous serez monté à l'intérieur vous allez appuyer sur flèche de droite pour modifier le véhicule Normalement si tout se passe bien vous aurez directement le menu des customisations sans que le véhicule ne bouge d'accord ? Il ne se rendra pas à l'atelier de l'arène d'accord ? Il sera directement au niveau du garage Ok ? Une fois que vous aurez du coup ce menu normalement si tout s'est bien passé Ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre sur vendre Vous allez vous apprêter à vendre le véhicule et donc là je vous explique On va vendre le véhicule quelques secondes plus tard on aura un écran noir Et à ce moment là il faudra rejoindre une personne avec un mode de visée différent Ça peut être un ami, une personne dans une communauté On s'en moque totalement tant qu'elle a du coup un mode de visée différent du vôtre Ok ? Donc voilà personnellement je vais le rejoindre du coup par le menu PS Je vends le véhicule Je vais avoir un écran noir Et dès que j'ai l'écran noir je rejoins du coup la personne avec un mode de visée différent Je rejoins la personne Regardez en bas à droite j'ai un petit chargement Et je vais avoir normalement un gros message d'alerte Comme quoi rejoindre une nouvelle session JetOnline Votre progression sera automatiquement sauvegardée Une fois que je suis sur ce message d'alerte je vais le valider D'accord ? Si la personne a bien un mode de visée différent du vôtre Regardez normalement vous aurez ce second message d'alerte Sinon vous serez transféré dans le laser Et ça vous enverra du coup dans la session de la personne Il faudra tout recommencer En revanche si la personne a bien un mode de visée différent Normalement vous aurez ce second message d'alerte Vous allez lui le refuser Et une fois cela fait normalement vous aurez du coup cette image Une fois que vous serez ici ce que vous allez faire C'est appuyer sur flèche de droite pour modifier encore une fois le véhicule Normalement vous aurez du coup une cinématique avec le véhicule Regardez au fond bugué A ce moment là c'est nickel Vous attendez du coup la fin du chargement Et donc une fois que je serai du coup dans le menu de customisation Avec les guerres H8 Je vais cliquer sur transformation béni Une fois que j'aurai cliqué sur transformation béni Je ne touche à rien et j'attends 5 secondes D'accord ? Une fois que j'aurai attendu 5 secondes Je vais faire rond Et je vais faire quitter l'atelier D'accord ? A ce moment là j'aurai un écran noir Et regardez en haut à droite quelques secondes plus tard J'aurai plus 904 000 dollars Ca veut dire du coup que j'ai vendu le véhicule Donc la transformation béni Sans du coup avoir fait une manipulation difficile Et donc voilà vous pouvez faire ça en illimité Attention il ne faut pas avoir la limite de vente Sinon ça ne marchera pas Si vous avez du coup la limite de vente Vous ne pouvez pas vendre les garages Ce qui est un peu dommage Donc voilà les potes c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez vraiment pas A lâcher un petit pouce bleu A partager la vidéo Et à la comment tester mes coups Moi je vous dis pour tout bien Et ciao